... Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus dans le JT d'actualité juridique de la revue fiduciaire pour démarrer ensemble cette nouvelle semaine. On découvre tout de suite le sommaire. Aide financière de l'employeur à l'accès au service à la personne, prolongation de l'aide aux entreprises pour la fourniture d'énergie et enfin, travailleurs des plateformes, indemnisation de leurs représentants. Le comité social et économique ou l'employeur peut octroyer une aide financière aux salariés afin de leur faciliter l'accès à certains services à la personne comme la garde d'enfants ou l'entretien de la maison. Cette aide financière est accordée directement ou par un préfinancement du chèque emploi-service universel. Elle n'a pas le caractère d'une rémunération et est exonérée de charges sociales et d'impôts sur le revenu à hauteur d'un montant maximal jusqu'à présent fixée à 1 830 euros. À compter du 1er janvier 2022, ce plafond est porté à 2 265 euros. Pour soutenir les entreprises grandes consommatrices de gaz et d'électricité, l'État a mis en place une aide financière d'urgence. Disponible depuis début juillet dernier, ce dispositif temporaire devait prendre fin en août 2022. Il est finalement prolongé jusqu'à la fin de l'année. Une prolongation qui s'accompagne d'une simplification des conditions d'éligibilité. Dans sa version initiale, l'aide ne pouvait pas profiter aux entreprises dont la baisse d'excédent brut d'exploitation ou EBE était inférieure à 30% sur un trimestre par rapport à 2021. Ce seuil de 30% est supprimé. Dans la nouvelle version, une simple baisse de l'excédent brut d'exploitation calculée sur une base mensuelle par rapport à 2021 suffit pour remplir ce critère, ouvrant droit à une aide plafonnée à 2 millions d'euros. Par ailleurs, ce critère de baisse de l'EBE pourra être apprécié au choix de l'entreprise sur une période mensuelle ou trimestrielle. Davantage de souplesse est également donnée aux entreprises concernées pour formuler leur demande d'aide. La date limite pour déposer leur dossier relatif à la période de mars à août 2022 est ainsi repoussée jusqu'au 31 décembre 2022. Au stade de l'octroi de l'aide, enfin, il sera tenu compte des régularisations de factures qui interviendraient avec un décalage de plusieurs mois et ne pourraient pas être fournies dans les délais de dépôt des dossiers. Les travailleurs des plateformes disposent de représentants. Ces derniers sont indemnisés par l'ARP pour compenser la perte de rémunération liée à leur activité de représentation et à leur temps de formation. Un arrêté du 25 juillet 2022 fixe les modalités de cette indemnisation, celles liées aux heures de délégation, dans la limite de 144 par an, et aux journées de formation, dans la limite de 12 par an, et de 17 euros brut de l'heure pour les représentants exerçant une activité de livraison de marchandises, et 30 euros brut de l'heure pour ceux exerçant une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur. Les montants sont plus élevés lorsque les représentants participent aux réunions de la commission de négociation. Mais attention, pour bénéficier d'une indemnisation, les représentants des travailleurs doivent avoir subi une perte de rémunération. Aucune indemnisation n'est donc due, s'ils sont salariés de l'organisation représentative qui les mandate, ou d'une organisation affiliée et ou adhérente à celle-ci, et qu'ils bénéficient d'un maintien de leur rémunération au titre de l'exécution de leur mandat. Le JT, c'est fini pour aujourd'hui. Très bon début de semaine, et à demain mardi pour la suite de l'actualité juridique.